Bonjour Jean-Pierre Podzi et Mathieu Sapin. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé en vidéo sur YouTube et Facebook et en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Jean-Pierre Podzi, vous avez étudié à l'École des Beaux-Arts de Dijon avant de vous lancer dans le cinéma comme assistant réalisateur. Vous avez réalisé deux courts-métrages, je ne me trompe pas, c'est bon, et trois longs-métrages, Sonic un début, Macadam Popcorn, où vous avez collaboré déjà avec Mathieu Sapin. Et là, le film dont on va parler aujourd'hui, La Dispiration, qui sort le 9 février, qui est un film sur l'histoire récente du PS où Mathieu Sapin a une place privilégiée. Mathieu Sapin, tu es Dijoné. Oui. Tu as fait l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Tu es auteur de bandes dessinées, entre autres, sur le milieu politique. Oui, c'est ça. Tu as été inbounded à l'Élysée auprès de François Hollande. Tout à fait. Et tu es auteur de littérature pour la jeunesse et réalisateur, entre autres, d'un super film que je ne peux que conseiller, qui est Le Poulain, et qui est sur Netflix en ce moment. Oui, tout à fait. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine. On va parler du « La Disparition », ce film sur l'histoire récente du PS. Alors, lequel de vous deux veut faire le pitch ? Et j'aurais une première question. Pourquoi avoir choisi Julien Indré et Mathieu Sapin, mais ce duo, entre autres, pour parler du PS ? Jean-Pierre ? Le film, on pourrait le résumer par une phrase un peu triviale, mais qu'Anne Hidalgo utilise, il paraît-il, dans ses meetings en ce moment. Mais où est-ce que ça a déconné pour qu'on en arrive là ? Voilà, ça c'est un peu le résumé du film, de la problématique du film. Et en gros, ça résume assez bien, je dirais, le point de départ du film. C'est-à-dire que nous, quand on a démarré, ce n'est pas un film que j'ai généré, on me l'a proposé, ce sont les producteurs qui m'ont proposé. Au départ, ils voulaient faire un film, c'était une série d'ailleurs, sur l'histoire de la gauche au pouvoir, sous la Ve République, sous forme de série. Et puis, c'était un petit peu long à mettre en place. Finalement, on a opté pour un format plus long-métrage. Et Mathieu était déjà dans la boucle à ce moment-là. Et en fait, on peut le résumer comme ça, c'est l'histoire de la gauche au pouvoir, et donc particulièrement du PS, de 1981 jusqu'à 2017. Alors, pourquoi ce format de dialogue entre Mathieu et Julien Dré ? Eh bien, Julien Dré faisait déjà partie du… était dans la corbeille de la mariée, comme on pourrait dire. Il était déjà là, à l'origine aussi du projet. Et en fait, je ne le connaissais pas. Je crois que Mathieu le connaissait un tout petit peu. Non, non, moi, je l'avais croisé, mais non, je ne le connaissais pas. Et on le connaissait de réputation, la réputation du baron noir, évidemment. Et puis, au-delà de cette réputation-là, mais pas plus. Donc, moi, je l'ai rencontré. On l'a rencontré ensemble, d'ailleurs, avec Mathieu, plusieurs fois au moment de la préparation du film. Et puis, finalement, je me suis dit, c'est quand même un personnage intéressant parce qu'il a un espèce… Déjà, je trouve que par son parcours, c'est presque une parabole du PS, c'est-à-dire qu'il est là depuis le début. Il adhère au PS le lendemain même de la victoire de Mitterrand, le 10 mai 81. Et il y est toujours. Il est toujours membre du Parti Socialiste. Et quand on voit tout ce qui s'est passé récemment, on peut dire qu'au moins, il a eu cette fidélité-là. Il n'est pas parti ni du côté de Mélenchon, ni chez Macron. Et donc, en fait, il traduit par son parcours, c'est presque une parabole vivante de ce qu'est devenu le PS, de ce qu'a traversé le PS sur ces 40 dernières années. Et donc, au-delà de ça, très vite, je me suis rendu compte que c'était un vrai personnage. Donc, cinématographiquement, c'était très intéressant. Enfin, il était intéressant en film. Oui, puisque ce n'est pas un acteur de la première ligne. Il fait partie de ces trotskistes qui rejoignent, comme combat d'hélices, en fait, c'est tous ces lambertistes qui passent de l'extrême-gauche à la gauche, je ne sais pas, classique, je ne sais pas. Oui, de gestion, on va dire. Alors, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on part vraiment du début, en fait, et du début de l'accession au pouvoir. Parce que vous l'expliquez comment François Mitterrand est arrivé aussi. À travers les yeux de Gérard Collet. Oui, voilà, Gérard Collet. Je ne connaissais pas du tout. C'est incroyable. Un personnage dément. Oui, c'est dément. Et il y a des phrases. J'adore quand ils vous dites, je vais un peu spoiler, mais on ne dira pas. Ils vous disent, vous couperiez et vous laissez au montage ces propos. On a des séquences en offre qui valent leur pesant d'or. Mais Mathieu, on parlera peut-être encore mieux que moi, parce qu'on ne le connaissait pas du tout. On est arrivé un peu, c'est grâce à Mathieu, d'ailleurs, qu'on l'a rencontré. Et grâce à Philippe Moreau-Chevrolet, qui témoigne aussi dans le film, d'ailleurs, qu'il connaissait. Et c'est un personnage absolument dingue. Ce qui est très étonnant, maintenant, quand je revois le film avec un peu de recul, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu comme Ibernatus, vous savez, le personnage de Louis de Funès qui a été congelé pendant des années et qui ressort. Et j'ai l'impression que lui, il est resté vraiment tel quel il devait être dans les années 80. C'est-à-dire que son discours, sa manière d'être, sa manière de penser, sa rhétorique, ses références, elles sont restées dans le jus. Et c'est assez étonnant. Il est très... En plus, il a une faconde, il a une manière de parler qui a été absolument délente. C'est un personnage... Oui, il est très sincère dans sa démarche. Oui. Alors, Mathieu, toi, tu es arrivé comment dans ce projet, alors ? C'est des rencontres. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, Jean-Pierre, tu l'as dit, on avait... Jean-Pierre avait réalisé un film, « Macan and Popcorn », dans lequel, moi, je suis à l'écran en train de faire une BD. Donc, le sujet, c'était sur les salles de cinéma, les exploitants de salles de cinéma. Et on s'était très bien entendus. On est devenus amis, on peut le dire. Et moi, je trouvais ça très agréable comme façon d'enquêter. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une part d'improvisation. Et puis, en même temps, il y a le dispositif du film qui fait qu'on sait que les choses prennent un sens différent. Elles vont être... Et puis, il y a des questions d'images aussi, de cinéma qui se posent. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette première collaboration. Et là, avec ce sujet sur la politique qui, pour moi, était assez naturel, sortant des différentes bandes dessinées que j'ai pu faire sur le milieu, ça résonnait de façon très naturelle de faire ça avec Jean-Pierre. Et on a rencontré les producteurs qui nous ont, comme disait Jean-Pierre, parlé de Julien Dray comme une porte d'entrée intéressante. Mais après, un film comme ça, c'est beaucoup... Ça s'écrit au fur et à mesure. Donc, on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller exactement. Et puis, on a commencé il y a longtemps. Puisque les premières séquences du film, c'est la fin... C'est vraiment les dernières semaines de Solferino, donc le siège historique du Parti Socialiste. Et qui était, Jean-Pierre, c'était... Fin 2018. Fin 2018. D'où... Tu as sorti le poulet en 2018, non, Mathieu ? Oui, c'est ça. C'était au moment de la sortie de ton film. En fait, quand on voit les images, on a l'impression que c'est aujourd'hui et qu'il y a encore ces archives laissées dans le... Comme un lieu... Oui, c'est vrai. En fait. C'est fou. Oui, non, non, c'est fou. Non, 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 c'était... C'était il y a déjà... Ça fait trois ans et demi, quoi. Voilà. C'était déjà... C'est presque une époque... C'est une époque révolue. Oui. Et cette scène, déjà, elle était incroyable. Comme disait Mathieu, il l'a dit dans la petite BD qu'il a fait pour le dossier de presse, on a l'impression d'assister à la chute de Rome en direct. C'était complètement dingue. Et puis, il y a ce plan absolument incroyable des deux lettres en volume, T, le S, qui sont à moitié écroulées et qu'on a repris dans le visuel du film, notamment dans l'affiche qu'avait réalisé Mathieu. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en revoyant cette scène, maintenant, telle qu'elle est intégrée dans le film, Julien Drey dit à un moment donné, moi, j'étais contre qu'on parte de cet endroit-là parce que cet endroit-là, c'était, ça symbolisait le PS, c'était une sorte d'incarnation physique comme ça du PS et tout. Et ça fait une raison. Et quelque part, il avait complètement raison parce que au moment où on l'a tourné, on se disait, oui, mais de toute façon, les circonstances font que, de toute manière, il n'y avait plus les moyens de le garder. le siège a été vendu et puis un parti, on peut très bien imaginer, qui vivent en dehors de ces murs-là et qui se reviennent. Or, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit qu'au moment de la vente de Solferino, moi, je me remets un peu dans le contexte, on en a reparlé très récemment avec Mathieu ensemble il y a quelques jours, c'était le moment où dans la presse, on entendait, on s'est pris une claque monumentale en 2017, c'était tout frais, c'était un an avant, mais on commençait à parler de refondation, on va peut-être changer de nom, finalement, le Parti socialiste, on remet tout à plat, on change les organigrammes, on ouvre les portes, la nouvelle génération, on est en 2022, on peut se poser la question de savoir ce qui s'est passé entre-temps et par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ont perdu cet endroit, certainement à juste titre, mais quelque part, symboliquement, je pense que PS ne s'en est parmi. cette séquence d'ouverture, elle est symbolique, effectivement, mais quelque part, elle est beaucoup plus profonde que ça. Est-ce qu'on peut imaginer le Parti communiste sans le colonel Fabien ? c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose, ce qui est peut-être un drame pour eux, d'ailleurs, c'est peut-être un drame, parce qu'effectivement, ça les enferme aussi dans une image, mais vous avez complètement raison, et ils se ferent, c'est un peu ça, c'est vrai que c'était... C'était une marque ? C'était une marque, et puis, ça a été le théâtre quand même d'événements, de coups fourrés, de réunions terribles, de trahisons, de pendaisons dans les couloirs, d'assassinats, c'était l'assassinat du duc de Coligny, enfin voilà, on peut imaginer. Ce qui est incroyable, c'est que donc, vous commencez ce projet en 2018, c'est ça ? Nous sommes en 2022, nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle, et est-ce que c'était un sentiment, comment vous sentiez que quelque part, le PS allait disparaître, parce que là, force est de constater à l'heure où on parle, que le PS a disparu. Alors là, moi je suis très clair là-dessus, je crois que Mathieu est complètement sur la même longueur d'onde que moi, à aucun moment, mais franchement, à aucun moment, quand on a commencé le film, on imaginait ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'encore une fois, en 2018, et d'ailleurs, Julien Drey le formule très bien, il disait, on s'est pris des claques, on a perdu les élections, mais on se remettait en route, là il disait, bon, c'était quand même très violent, 2017, moins de 7% au premier tour, c'était quand même, avec tout ce qui s'était passé auparavant, c'était quand même violent, mais une nouvelle direction arrivait, il allait se passer des choses, quand on a démarré le film, on s'est dit, d'ailleurs, on n'avait pas ce titre-là, le titre n'existait pas, et ce que moi, je ressentais autour de moi, c'était de l'amertume, les gens étaient quand même un peu tristes, désabusés, mais on n'imaginait pas un seul instant que la situation en serait à ce point-là. Mathieu, toi tu étais au sein de l'Elysée, au sein, de façon de parler, c'est-à-dire, oui, j'étais régulièrement, là-bas, tu étais embarqué, comme on pourrait dire, aujourd'hui, tu faisais des dessins sur la vie à l'Elysée, tu en as fait une BD. Voilà, Le Château. Le Château, et est-ce que toi, quand tu étais dedans, tu voyais arriver cette chute ? Non, pas du tout, pas du tout, en plus, du moment où François Hollande accède à la présidence, il n'est plus, il ne représente plus le Parti Socialiste, il représente, voilà, une présidence de gauche, social-démocrate, mais progressivement, il y a eu des éclatements de porte, des frondeurs, on voyait bien que côté PS, ça ne suivait pas trop, et puis des dissensions de plus en plus importantes, et il y a eu ce moment qui est raconté dans le film, où il y a les attentats de Charlie, les attentats de Bataclan, qui font que tout se fige, et il y a ce moment un peu de suspension, mais très vite après, il y a ce moment de stupéfaction, en tout cas pour moi, mais pour beaucoup de gens, avec l'annonce que François Hollande ne va pas se représenter. Et moi, c'est vrai que pour avoir suivi, ce que j'avais aussi suivi, la campagne, la campagne de 2012, et j'étais vraiment convaincu que le récit allait se faire différemment, qu'il allait tout d'un coup avoir une espèce de sursaut, et puis une campagne pour une réélection certes très difficile, peut-être pas impossible, mais en tout cas, une bataille. Et cette bataille n'a pas eu lieu. Elle a été, tout simplement, escabotée, et comme on sait, a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, là maintenant, ça fait cinq ans, mais c'est vrai que sur le moment, c'était quand même complètement inattendu. On n'avait jamais vu quelque chose de cet ordre-là. Et quand on a commencé à tourner en 2018, on était encore dans ce moment de, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer ? En gros, la question du film, c'était un peu aussi comment le PS va réagir, comment la gauche va se restructurer par rapport à ce qui vient d'arriver, et ça va être intéressant de raconter ça. Et il y avait derrière aussi la volonté de dire un peu, attention, il faut se réveiller, les gars. Oui, il faut revoir l'idéologie. Voilà. Sauf que, comme tout le monde, on a été empêché avec le Covid, etc., et puis arrive le moment où le film arrive à son terme, on est, c'était il y a un an, les dernières images qu'on a tournées. C'est ça, parce que je l'ai entendu que ça faisait un an, je l'ai entendu entre autres sur France Inter il y a quelques jours que c'était il y a un an, et en fait, quand tu vois le film, parce que je l'ai vu après, tu n'as pas l'impression. Tu as l'impression que c'était hier. Oui, c'est ça. En fait, comme si le temps s'était arrêté et que le PS n'avait rien imaginé, pas préparé, pas de candidat, pas de candidature, pas d'idée. C'est ça, c'est ça, le drame, il est là, en fait, effectivement, comme dit Mathieu, on en est les témoins, parce qu'on a tourné cette séquence à Solferino en 2018, mais après, il ne s'est rien passé jusqu'à fin 2020. Voilà, en gros, on a commencé à tourner en décembre 2020, donc il y a quasiment un an, quoi, voilà, et puis on a terminé la dernière prise de vue au mois de mai 2021. Voilà, ça s'est échelonné. Donc, il s'est passé quand même un moment entre le premier tour de manière, nous, on était en train de travailler avec la production pour produire le film, pour le financer et tout, donc on savait qu'il n'allait pas tourner tout de suite et donc on se disait, bon, les choses auront évolué d'ici là, il va se passer des choses. Voilà, on imaginait qu'il allait y avoir une espèce de renouveau, une sorte de dynamique qui allait repartir, on allait suivre ça un peu de près, enfin voilà, mais en fait, rien du tout, il ne s'est rien passé et en plus, alors ce qui est vrai, ce que Mathieu faisait allusion à l'instant, c'est que le Covid nous est tombé dessus et quand on a tourné les premières séquences vraiment, je dirais, presque fictionnées entre guillemets du film de l'air et de Julien Drey, les séquences d'échange entre Mathieu et les autres témoins, on était en pleine pandémie, donc on a tourné par exemple dans Paris en plein couvre-feu et donc la ville était totalement déserte, il n'y avait plus personne dans la rue et ça donnait une ambiance absolument crépusculaire qui résonnait énormément avec le propos. Mais ça, tu l'as utilisé de façon très consciente. Oui, complètement, mais tout ça pour dire que voilà, là on en était presque arrivé au bout du truc et on savait, on savait, on était à un an de la présidentielle quasi, enfin un peu plus d'un an, mais on voyait bien qu'il ne se passait rien, que c'était, c'était plié, déjà. C'est vraiment, c'est toujours intéressant ce, c'était, comment, de revoir notre histoire d'une façon de calotte, comme une calotte glaciaire et on se replonge et votre documentaire montre très, très bien cette histoire. Mais est-ce que le PS, quelque part, ne disparaît pas le 17 juillet 84 ? Ah, ça c'est la bonne question. Est-ce que, est-ce que l'idéologie, est-ce que c'est pas la chute du mur, la chute du mur du Berlin, c'est pas le mur de la chute du Berlin d'UPS, en fait, quelque part ? Le Berlin, c'est 89. Oui, c'est 89. C'est novembre 89. Oui, c'est ça. Et, ce que raconte un peu le film, c'est ça, c'est-à-dire que dès le départ, c'est la phrase terrible que s'il te collait dans le film, quand il dit, le soir même de l'élection, quand il est à Châteauchillon avec Mitterrand, et que Mitterrand lui dit, c'est 7 ans trop tard. Oui, mais ça, c'est aussi la cause de la maladie ? Ben, pas que. Moi, je ne crois pas. Oui, on peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est qu'effectivement, il y a la situation personnelle de Mitterrand, où il savait qu'il venait d'être malade, sa situation même familiale, je dirais, aussi. On se remet quand même 40 ans en arrière. Oui. La République avec une famille, deux familles sur les bras, ce qui a amené d'ailleurs au scandale des écoutes de l'Élysée, enfin, tout ce qu'on a su par la suite. Et je pense qu'on peut l'interpréter aussi d'une manière plus politique, entre guillemets, en disant, il a été élu avec un programme qui a été conçu pour l'élection de 1974, qui a été amendé pendant les 7 ans qui ont suivi, parce qu'effectivement, en 1974, c'était l'union de la gauche, en 1981, ça ne l'était plus vraiment, puisque les marchés ne voulaient plus en entendre parler, mais le programme, je dirais, économique, en tout cas, n'était plus adapté à l'ère du temps. On se remet quand même dans le contexte, Reagan vient juste d'être élu, Thatcher est au pouvoir depuis deux ans, la déferlante néolibérale, entre guillemets, en pleine, et en train de... Comme la France n'est pas la Corée du Nord, elle est quand même pourreuse, donc on s'est tout pris de plein fouet, et c'est ce que dit très bien Drey dans le film, d'ailleurs, il dit à un moment donné, on ne l'a pas dit, on n'a pas reconnu cette espontée. C'est ça, et l'erreur, moi je pense que l'erreur, elle est là. La parenthèse, la pause, c'est ça, c'est les expressions utilisées à l'époque. Et puis en fait, encore aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'il y a la gauche sociale-démocrate, incarnée par Hidalgo, enfin voilà, et puis il y a la gauche de Mélenchon, qui est plus une gauche plus radicale, plus de protestation, et ces deux gauches-là, effectivement, la théorie de Valls, il n'a pas tort, elles sont quasi irréposissibles, et il n'y a pas que sur ces points-là de dissension, la question de la laïcité, la question de l'Europe, la question de l'énergie, le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait ? On voit bien que la gauche n'est d'accord sur rien, en fait, les gauches ne sont d'accord sur rien. Oui. et ce qui est fou, c'est qu'ils préfèrent le crash plutôt que de faire des compromis. C'est ça qui, moi, me fascine. Comme on n'est pas dans une culture de compromis en France, ce n'est pas notre culture du tout. Tu veux dire qu'on est dans une culture de crash, alors ? Oui, mais c'est les institutions qui poussent à ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas, tu comptes sur tes positions, mais on ne peut pas, comme en Allemagne, gouverner avec quatre parties différents qui se mettent d'accord sur un programme, qui reviennent devant les électeurs et disent, OK, d'accord, on parle là-dessus pendant 5 ans, 6 ans. En France, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Déjà, à l'intérieur même d'un courant politique, ils ne peuvent pas. Donc, imaginez, parce que quelque part, j'étais en train de me remémorer de cette phrase de Mitterrand sur le capitalisme qui est, je ne sais plus de quel congrès j'étais en train de la rechercher. C'est Épinay, non ? Oui, c'est Épinay où il dit qu'il faut être contre le capitalisme. Et François Hollande, 30 ans plus tard, reprend. Quelque part, ce qui est assez étonnant, ce qui, en revoyant ces images, quelque part, les socials traitent, comme la deuxième gauche, elle gagne en 84. Rocard a déjà gagné en 84 avec l'arrivée de Fabius, il gagne quelque part. Oui, bien sûr. Et Maastricht s'enfonce le clou. Et le problème, c'est que, moi, ça me fatigue. on est obligé de vivre ensemble. Oui, c'est là. À la base, le problème, il est là, c'est qu'on est obligé de vivre ensemble avec toutes les contradictions qu'il y a de la société française. C'est à l'intérieur même d'un courant de pensée, je dirais. On n'est même pas foutu de faire une synthèse, de dire, voilà, l'avenir, il est... Oui, les points convergents. Donc, c'est un constat d'échec mais incroyable. Et là, au point où on en est aujourd'hui, je ne vois pas du tout comment les choses peuvent évoluer. Ça me paraît... J'ai vu hier encore, il y a Eduardo Riancipel qui a quitté le PS, qui était porte-parole du PS, qui a rejoint En Marche. Oui, c'est un peu ça, mais c'est pour ça que je parlais des social trade parce que c'est comme ça qu'on parlait de la deuxième gauche au sein du PS et au sein de... Et quelque part, cette deuxième gauche, c'est elle qui a gouverné après 84, qui a... de... 97 à 2002, c'est aussi la deuxième gauche qui gouverne quelque part. Et est-ce que quelque part, le PS n'est pas à la tête de l'État en ce moment ? Ah, oui, ça, ça, c'est... Est-ce que ce n'est pas un social trade quelque part qui est à la tête de l'État aujourd'hui en France ? C'est marrant parce que le grand reproche qu'on fait à Macron en ce moment, c'est... Il est perçu comme un président de droite, arrogant, enfin voilà, c'est une politique... On a oublié que juste après son élection, pendant les 6-8 mois qui ont suivi, Christian Jacob, entre autres, le traitait quand même de suppos du PS infiltré. En fait, c'est une créature de François Hollande et tout. Comme quoi, l'image, elle change très vite quand même. Mais effectivement, il a... il vient quand même de là, quoi, donc... Je ne sais pas. Ça, l'histoire le dira. L'histoire le dira. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que le Covid l'a fait changer. Oui. C'est indéniable. C'est-à-dire que, depuis la pandémie, la politique a complètement changé. Même son attitude, tous les dogmes qui étaient... On volait en éclats. On est revenu à... comme un interventionnisme d'État qui ne fait plus du tout débat dans la société. Et effectivement, on pourrait presque dire qu'il fait une politique sociale-démocrate de bonne alloi. L'interventionnisme qui a sauvé l'économie française, qui a permis à des millions de foyers de pouvoir maintenir leurs revenus pendant la crise. Je pense que un parti de... En tout cas, un parti de gauche n'aurait certainement pas fait différemment, en tout cas. Que ça soit Martine Aubry. Et pourquoi vous n'êtes pas allé vers des grands ténors du Parti socialiste qui ont fait l'histoire du PS type Martine Aubry ou un Jacques Lang ? Ça, c'était... Il en a été hors de question. Là, dès le départ, moi, je ne voulais pas en entendre parler, pas par mépris ni parce que... Mais parce que les gens, on les a beaucoup entendus. Et puis, sur ce genre de format-là, je sais que c'est perdu d'avance. Parce que... Ben oui. L'angle de bois. Mais oui. Mais oui. Et vous avez beau prendre tous les dispositifs... Parce qu'on a réussi d'ailleurs un petit peu avec Julien André. d'ailleurs, quand même... Franchement, on a réussi ça parce qu'on l'a mis dans des conditions qui n'étaient pas habituelles. On l'a foutu dehors dans la rue, sous la pluie. Il a l'habitude, ça. Pardon ? Il a l'habitude des manifs sous la pluie. Plus trop, c'est fini. Oui, mais là, il était tout seul avec Mathieu. C'est ça. Et qui finissait par lui tirer les verres du nez. Oui, et je pense qu'il se demandait un peu ce que... Ce qu'on faisait, oui. Ce qu'on faisait. C'était plus une conversation qu'une interview. C'est-à-dire que sa phrase à la fin est réelle. Il ne sait pas ce que vous allez en faire de ses images ? Bien sûr. Pour lui, l'exercice était complètement nouveau. Quand il communique, Julien André, il va sur les plateaux télé. Donc, c'est extrêmement cadré, formaté. On le sait. Chacun tient un rôle bien spécifique. Là, c'était sans filet quand même. Et Mathieu a une qualité que j'avais déjà remarquée dans notre précédent film. C'est que Mathieu, il n'est pas journaliste. Il le dit très clairement. Mais du coup, il ne fait pas des relances très efficaces en essayant de combler les blancs, d'autres et tout. Pas du tout. Il est un peu comme le gars en ce moment, en train de dessiner et d'écouter. Il n'en perd pas une miette. Mais du coup, ça crée un espèce de déséquilibre qui, moi, me ravit à chaque fois. Pour moi, c'est un bonheur total parce que je sens les interlocuteurs qui commencent à fondre comme ça un petit peu de l'intérieur. Mais c'est vrai. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, ils laissent traîner des blancs comme ça. Et donc, ça, au fur et à mesure, la cuirasse se fend, les défenses en vrai. Et puis, il a toujours son petit carnet à la main. Il est en train de faire des crevards. Il ne regarde jamais ses interlocuteurs dans les yeux. Il est tout le temps en train de griffonner et tout. Donc, ils sont complètement déséquilibrés. Et puis, il n'est pas agressif, Mathieu, qu'on le connaît. il n'est pas là en train de sortir des tirades incendiaires et tout. Il est toujours plutôt bienveillant mais de temps en temps, boum, il en sort une au moment où personne n'attendait. Et ça, c'est génial parce que ça permet d'obtenir des choses qu'on n'obtiendrait pas en temps normal avec quelqu'un de plus efficace entre guillemets qui serait beaucoup plus rendu. Donc, pour revenir au casting entre guillemets, moi, je ne voulais surtout pas de ténor de la gauche. En plus, quand on a fait le film, c'était donc les 40 ans de mai 81. Il y a eu quelques documentaires qui sont sortis en même moment à la télévision pour commémorer cet événement. Et il y a eu tout le casting de la Mitterrandie qui est passé à l'écran. Il y a eu des choses formidables qui se disaient et tout. Mais c'était quand même très convenu, formaté. Et du coup, on s'est plutôt orienté comme à la fois Mathieu et Julien Drey, qui sont des hommes de... Mathieu, c'est plus du dessin, mais je dirais qu'il passe par un média différent, mais quand même, il recueille, même dans ses BD, on le voit bien, elles sont très écrites, entre guillemets. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'offres. Donc, ça passe beaucoup par le langage. Et moi, je savais que le film passerait, la parole serait primordiale dans le film. C'est un film de parole, quoi. Et donc, petit à petit, mais ça s'est fait un petit peu de manière naturelle, comme ça, on s'est dit on va plutôt aller sur ce qu'on appelle entre guillemets les communicants ou les gens de parole. Enfin, des gens qui sont plutôt dans le discours, qui écoutent, qui transmettent, qui... Et donc, c'est comme ça qu'on est tombé sur Gérard Collet, qui était donc un conseiller au culte de Mitterrand, personnage très haut en couleur. Laura Delaire, qui est journaliste, femme de lettres, enfin, quelqu'un à qui on ne coupe pas le sifflet si facilement. Et puis, Philippe, mon haut-chevrolet, qui lui est aussi communiquant, homme d'influence, je dirais. Tous, ils ont cette espèce de qualité qui rejoint d'ailleurs un peu avec celle de Drey, c'est qu'ils sont très proches de la politique, ils ont même parfois été les acteurs, mais ils sont toujours un peu à la limite. Ils sont un petit peu en dehors. Et donc, du coup, ils ont un... Et chacun témoigne sur une période particulière dans le film. Et donc, ils ont un regard comme ça, un petit peu de côté, un peu de... distancié qui est beaucoup plus intéressant. Et puis surtout, ils sont redevables de rien. Et donc... Et ils se lâchent. Et ben voilà. Ils se lâchent. Alors, Gérard Collet, c'est incroyable. C'est des propos qu'il tient, c'est juste... Et ce qui est très agréable dans votre... Et encore, Jean-Pierre, au montage, tu as quand même... Je pense qu'il y a une scène qui va être culte. Je pense qu'il y a une scène qui va être vraiment culte à l'avenir. Il y a un très, très beau dessin. Ils sont tous, bien sûr, très beaux, mais il y en a un qui j'ai trouvé plutôt rigolo. C'est celui de Mathieu avec Julien Dray, qui est à la fin du film. Très, 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 très beau, je trouve. c'est là où il compare au Bénix et à Sting. Ce qui est marrant, c'est que Jean-Pierre, il réalise le film, mais aussi, il faisait aussi la direction de... C'est-à-dire, il me demandait des dessins. Au moment du montage, il me dit, tiens, tu pourrais me faire ci, tu pourrais me faire ça. Donc, moi, je m'exécutais, mais des fois, un peu à l'aveugle. c'est-à-dire que je répondais à des propositions de Jean-Pierre et c'est très amusant de voir comment après, il intègre ça dans un montage. Mais, je le dis très sincèrement, Jean-Pierre, je ne t'ai pas dit, tiens, je ferais bien ce dessin si tu... qu'est-ce que tu... C'était vraiment des... Donc, il y a quand même une partie artistique aussi. Oui. Je t'ai harcelé jusqu'à Beyrouth pour... Oui, j'en pouvais plus. Mais les dessins dont tu parles, là, Yonel, c'était justement des dessins que Jean-Pierre avait bouclé son montage, mais il voulait encore ajouter des notes. Et c'est vrai, ils sont très, très bien intégrés. Je trouve que ça apporte un vrai plus aux documentaires et comme j'allais dire, la musique. Il y a de la lenteur dans l'image, il y a de la lenteur dans la musique et il y a de la mélancolie et on sent le désastre arrivé en fait. C'est ça qui est vraiment incroyable dans votre film, c'est que de savoir que vous l'avez imaginé il y a quatre ans et de savoir la situation dans laquelle la gauche et le PS aujourd'hui, c'est juste du baron noir. C'est comme si vous l'avez senti, bravo. Parce que si aujourd'hui le PS réussissait, il n'y aurait pas de sens du film. Oui, et ce qui est terrible c'est que nous on n'en est pas très heureux de tout ça. On est contents de voir que le film intéresse. Oui, c'est clair. Non, on n'est pas là pour... Enfin, ce n'est pas un film militant, ce n'est pas un film non plus... On ne se prétend ni juge ni procureur. On n'est pas là pour un sens européen, ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Mais, comme dit Mathieu, c'est ça. Moi, je suis quand même très triste de la situation actuelle. On n'est pas là, on ne se réjouit pas du truc, du coup. Mais on le sentait bien. Enfin, voilà, c'était pas... Et je suis content, oui, que la musique plaise parce que ça, par contre, c'est un vrai luxe. J'ai eu droit à une musique originale pour le film. Il y a un garçon qui s'appelle Aïc Siroc qui a fait un super boulot. On a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et dès le départ, d'ailleurs, comme quoi, c'était là, quoi. On avait... On avait un peu conceptualisé ça. J'ai eu des... Moi, je vois un truc un peu blues, quoi, un peu... Une blues, un petit peu, justement, un peu mélancolique. Paris, la nuit, la pluie, les rues, enfin, voilà, un truc comme ça, un peu jazzy, quoi, un peu... Donc, on a commencé à travailler un peu sur cette piste-là. Et puis, dès que le montage a commencé à prendre forme, que lui, il a travaillé à partir du montage, c'est venu de manière tout à fait naturelle. Et le film dégage ça, quoi. Une sorte de... Vous voyez, qui n'est pas non plus... Oui, et en plus, même dans les propos de... Ça rejoint les propos de Julien Drey qu'il y a une mélancolie dans sa voix. Ah ben, lui, il est... Le personnage est comme ça. voilà. Oui, de... Alors, bien sûr, de cette grande époque où il était certainement plus qu'influent. Et quand il parle de mai 81, des grands concerts des années 80, on sent cette mélancolie dans son propos. Oui, mais lui, il est comme ça, je pense, en plus. il est naturellement comme ça. C'est un mélancolite. Mathieu, si tu en es à deux films sur la politique, tu vas devenir quelque part un expert extérieur. Comment, toi, aujourd'hui, est-ce que tu considères que le PS a disparu ? Est-ce que tu penses qu'il peut se relever ? Parce que toi, tu en as vu, parce que tu as fait Le Poulain qui est quand même avec Gaspar Ganser dedans et génialissime. je l'ai croisé une fois à Paris. Vraiment, j'ai trouvé dans le film génial. Il décrit parfaitement moi qui ai été dans la politique, pas à ce niveau-là, bien sûr, et loin de là. Mais ça décrit parfaitement la politique et votre documentaire aussi. Alors, quel est ton regard aujourd'hui sur le milieu de la politique ? En général ? Ou sur le PS ? Oui, en général, parce que tu deviens un spécialiste, quelque part. Oui, alors je suis toujours un peu embarrassé avec ça parce qu'à la fois, oui, c'est vrai que j'ai pu observer ça de près et en même temps, il y a toujours un moment où ça me gonfle et puis j'ai envie de passer à autre chose. Donc, je cille comme ça de plus en plus régulièrement. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, et tu collabores aussi avec Libé. Je collabore avec Libé, je collabore aussi avec une revue qui s'appelle Zadig et qui est tous les trois mois et d'ailleurs, on sort là le mois prochain une espèce de recueil, une compilation de toutes ces pages que j'ai faites depuis cinq ans pour cette revue Zadig et qui consiste à… c'est des déplacements, j'ai accompagné le président Macron en déplacement pour raconter les déplacements. Je suis allé dans la région notamment à Etole quand il est venu sur les déplacements qu'il a fait en Côte d'Or, oui, OK. Oui, il n'y a pas si longtemps. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique mais c'est aussi le pouvoir, la mise en scène du pouvoir. comment… qu'est-ce qui fait qu'on va conférer à une personne ou à un groupe de personnes un pouvoir énorme et qu'est-ce qui fait que souvent on est déçu et moi, je m'étonne encore aujourd'hui que… comment dire, je pense évidemment qu'on est déçu, on est fatalement appelé à être déçu parce que la politique, c'est aussi… ça remplace beaucoup sur des questions de désir, de faire rêver les gens en campagne et on sait très bien que ça ne va pas se passer comme il annonce. Donc, il y a toujours une espèce d'intention et qui est contrecarrée par le réel. Et donc moi, j'aime beaucoup montrer ça, raconter ça, montrer les coulisses après la politique… Enfin, par exemple, moi, je n'aimerais pas faire de la politique. Je ne me verrais pas du tout parce que ça me semble très difficile. Mais en même temps, j'ai aussi de l'affection et d'attachement pour ces hommes et ces femmes qui consacrent toute leur vie, tout leur temps libre, leur vie privée beaucoup aussi. C'est ça qu'on ne voit pas et ce qui m'attriste, c'est qu'on voit bien qu'il y a une désaffection du politique aujourd'hui, que les gens n'en peuvent plus parce que justement, ils sont déçus, ils ont l'impression que rien ne va. Mais comme souvent, on a tendance à être aussi dans l'excès dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses bien qui sont faites à l'échelle politique. Alors, voilà, ça c'est compliqué. Moi, à mon petit niveau, en tout cas, j'aime bien montrer la cuisine intérieure et puis montrer aussi l'humain, montrer que c'est des gens. On le voit bien dans le film de Jean-Pierre, on voit bien que Julien Dress est quelqu'un avec des failles, avec des... Alors nous, on est très ambivalents, Jean-Pierre et moi, parce qu'on l'a beaucoup côtoyé et ce n'est pas quelqu'un de facile à attraper. On ne peut pas dire qu'on peut presque dire, moi je le dis sans problème, que le film s'est fait contre lui. C'est-à-dire qu'il était consentant et en même temps toujours un petit peu difficile à attraper. et donc avec Jean-Pierre, on a été obligé de trouver des moyens, des astuces pour pouvoir l'attraper et aujourd'hui, moi je suis très content du résultat. Je trouve que le film, il est vraiment... il est vraiment intéressant pour ce qu'il montre, mais c'était une lutte. Il se méfie parce qu'il connaît trop bien la politique et du coup, il sait que ça peut être à double tranchant. Je pense que c'est une méfiance naturelle. Il a tellement été dans les coups tordus qu'il se dit merde, est-ce que je ne suis pas moi-même en face d'un coup tordu ? Il y a ça et puis il y a le fait que, comme on le disait tout à l'heure, je crois que le dispositif était nouveau pour lui. Donc à la fois, il était un peu intrigué, intéressé, mais il était toujours bien conscient qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Cela étant, je ne cherchais pas et je pense que Mathieu était sûrement défendant que moi. On ne cherchait pas du tout à obtenir des révélations fracassantes ou constillantes. Ce n'était pas le propos. Mais je crois qu'il a mis du temps à comprendre ce qu'on faisait et quelle était la démarche. et il a fallu lui montrer un premier montage où là, d'un seul coup, il a pris conscience à la fois du dispositif et du propos. Mais ça n'a pas été simple. Mais je pense qu'au final, c'est très bien pour le film. Et donc, on comprend mieux à la lumière de vos propos, il y a un scène où il dit qu'est-ce que vous allez en faire. Oui, complètement. Parce qu'il a, je pense même encore aujourd'hui, il n'est pas tout à fait rassuré. C'est quelqu'un qu'on ne voit plus trop en même temps. Non, mais bon. ça va le remettre devant la lumière ? Je ne suis pas sûr. Enfin, non, je ne crois pas plus que ça. C'est-à-dire que il a un rôle de commentateur dans le film. Il le fait plutôt bien d'ailleurs. bien sûr. Il le fait très bien dans ce rôle-là. C'est-à-dire que oui, c'est ça, on a tiré le fil chronologique comme ça de 1981 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, en 1h25, on ne va pas résumer 40 ans de la vie politique française de manière exhaustive. En tout cas, les grands moments sont là et je trouve qu'il en parle bien d'une manière assez sincère. Moi, j'ai l'impression que je ne l'attendais pas à dire du bien de Dionel Jospin par exemple. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi caustique vis-à-vis de François Hollande non plus. Non, pour le film, c'est bien parce que d'un seul coup, on a l'impression quand même que je pense qu'il n'aurait jamais dit ça sur un plateau télé. Oui, c'est sûr. Oui, le côté que ça s'est fait sur la longueur et de façon à l'emmener. De manière récurrente comme ça, donc d'un seul coup, comme disait tout à l'heure, à un bout d'un moment, les défenses tombent et puis il finit par dire des choses. Et même quand il ne les dit pas d'ailleurs, même en off. C'est-à-dire qu'il fait parfois des allusions où il suspend sa phrase, mais nous, spectateurs, on reconstruit le fil quand même de sa pensée et donc ça marche. Et puis, le travail avec les archives aussi fait qu'on complète le discours. Alors, j'imagine qu'on va vous la poser 15 milliards de fois cette question. L'EPS a disparu ou pas ? Non, je ne crois pas. Je pense pas. Je pense que sous cette forme, sa forme actuelle, il est condamné à se réinventer. Je pense que l'élection va être douloureuse sauf coup de théâtre. Les deux élections, si je peux me permettre. Oui. Les législatives, elles peuvent être chaotiques. Mais que c'est le genre justement d'événement qui peut être avoir des bienfaits parce qu'après, forcément, il y a une recomposition qui s'impose. C'est très difficile de projeter quelque chose. Moi, je suis incapable de projeter quelque chose. Mais ce qui est, justement, ce que montre bien le film, c'est comment les choses sur la durée prennent des orientations, des directions inattendues. Et voilà, on verra dans 20 ans, on aura à réguler. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon petit niveau, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 2012, donc il y a 10 ans. Et déjà, rien que sur 10 ans, c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent. Si on m'avait, moi, j'ai accompagné vraiment l'élection de François Hollande. J'étais vraiment dans le bureau, dans son bureau au moment du résultat du deuxième tour de 2012. si on m'avait montré le film des 10 années qui allaient venir, je me serais dit, ouais, ça c'est... Et en même temps, il y a cette tentation parce que moi, je viens de la fiction et on est toujours à essayer d'imaginer des événements à ce qui pourrait se passer. Et en fait, on se rend compte que la réalité est quand même beaucoup plus inattendue, riche, bien sûr. Et pour vous, Jean-Pierre ? Juste un petit mot. Oui, bien sûr. La semaine dernière, j'étais en avant-première en province, mais en fait, les gens à qui j'ai montré le film me disaient, mais ici, par exemple, le PS est très puissant. J'étais en Gordogne. Et c'est vrai que c'est une dimension qu'on oublie, nous. Enfin, là, on est dans le feu de l'action présidentielle qui est l'événement politique qui génère toutes les énergies une fois tous les 50. Mais ce qu'on oublie, c'est que le Parti Socialiste est quand même un parti qui est très, très ancré localement encore. Il y a encore beaucoup de villes, de régions où le PS est encore puissant. Donc ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas mésestimer. et par contre, moi, ce que je pense et d'une manière générale, enfin, ce que je pense, on ne sait rien, je ne suis pas plus mystique, mais ce que je pressens, je veux dire, c'est que, parce que la droite institutionnelle ne va pas mieux entre nous. Non, non, mais oui. Elle n'est pas très, voilà, elle n'est pas dans un meilleur état et il est possible que dans les années qui viennent, ce clivage gauche-droite va se transformer en un clivage différent, c'est-à-dire progressiste contre, contre, je ne sais pas quoi, mais voilà, ce n'est pas impossible. Et c'est d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que Macron a été élu sur un programme ni gauche ni droite et que Marine Le Pen aujourd'hui se présente comme une candidate ni gauche ni droite. Ni gauche ni droite, quoi. Donc, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que ces clivages-là commencent à tomber un peu en poussière, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Mais je ne sais pas. Non, mais en même temps, un Zemmour repompe entièrement la stratégie d'Emmanuel Macron en termes de stratégie de campagne. Ce n'est pas au niveau des mots. La méthodologie est exactement la même. Non, mais ce que disait Mathieu, c'est vrai, c'est que ce qui est étonnant, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs en 2017. Personne n'aurait parié à un copec que Juppé se fasse dégommer à la première de droite. Personne n'aurait imaginé que Fillon allait exploser en vol. Enfin, voilà, on n'est pas à l'abri de surprises, même là, dans les 60 jours qui restent. Moi, Juppé, quand même, ma théorie, c'est que les gens, de plus en plus, consomment des séries télé et donc ont la culture du zapping. Parce que les séries sont très bien écrites. Il faut qu'il se passe toujours un truc. si on t'annonce au début de la saison qu'il va se passer ça et qu'il se passe ça, tu t'emmerdes et puis tu arrêtes au bout de 2-3 épisodes. Et donc, Juppé, je pense qu'il était annoncé comme ça de façon trop prévisible et que le, j'allais dire, le consommateur, enfin, l'électeur, à un moment donné, à cette... Voilà. Lui, c'est bon, hop, il s'est périmé, il est sorti trop tôt et c'est terrible mais je crois vraiment qu'il y a ce truc où on regarde le spectacle politique comme un spectacle et donc, on veut, l'élection 2017 l'a bien montré, on veut des coups de théâtre et on veut des choses inattendues. Donc là, pour l'instant, l'élection 2022, elle est un peu déroutante parce qu'il y a un truc qui est annoncé et en même temps, justement, Zemmour, lui, fait figure de type qui n'était pas prévu dans le casting. Et donc, c'est pour ça aussi que ça plaît parce que, même les journalistes, quoi qu'ils en disent, ils sont très contents parce qu'il y a un truc qui n'était pas prévu et qu'on peut raconter. Et il peut avoir une grosse surprise au moment de l'élection. Je le rappelle souvent à longueur de rendez-vous, au moment des régionales et des municipales, il nous a parlé d'une vague Front National. Oui, oui, oui. Non, non, je suis d'accord. Et là, on peut avoir une surprise au moment de la présidentielle, un choc à la 2002. Macron, qui est largement annoncé, n'y soit pas et point final. Oui. En tout cas, je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consacré. Je vous dis, rendez-vous à partir du 9 février dans les salles de cinéma pour voir ce très, très, très beau documentaire La disparition de Jean-Pierre Pouzi. Merci. Troisième film. Merci Mathieu d'avoir accepté ce rendez-vous aussi. Je renvoie à la BD, entre autres, au film, Le Poulain. Vraiment, il faut le revoir, re-revoir pour voir les subtilités. Et là, tout à l'heure, tu parlais de l'humain, la scène à la fin de la constitution du gouvernement. Voilà, on a tout compris la catastrophe de la politique. Je crois qu'elle est là. Elle est simplement là. Aujourd'hui, c'est simplement. Merci à vous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501